A la pointe de la Bretagne, la Cornouaille. Un territoire riche, riche de ses marques emblématiques, riche de son identité forte. Soyons fiers de toutes ces marques qui font la Cornouaille. Soyons fiers d'être cornouaillais. Après 20 ans passés à extraire et formuler des molécules marines, Stéphane Lozac-Meur rachète en 2016 Capsularis, spécialisé dans la micro-encapsulation de substances actives. Cette technologie permet de préserver par enrobage une très large gamme de principes actifs avec un micro-film lipidique protecteur. Ce qui me plaît ici, c'est la convivialité. On est une petite équipe, on est soudés, on s'aide tous sur tous les projets. Sur chaque projet, toute l'équipe participe, que ce soit aussi bien du marketing, la recherche, le développement, on demande l'avis à tout le monde. On développe une équipe de jeunes motivés et qualifiés dans le domaine de la santé. On a découvert 99,99% des molécules dans le domaine terrestre. En mer, aujourd'hui, moins de 2% des molécules sont découvertes. Donc l'espoir et l'aventure sont quand même puissantes, puisqu'on peut aller chercher, innover, sourcer ces nouvelles molécules. La technique de micro-enrobage offre aux clients des avantages multiples, comme la protection contre l'oxydation, l'hygroscopie, la lumière, la température, ou bien encore contre l'interaction avec d'autres composants. Capsularis, c'est des développements de nouvelles technologies et des brevets en termes d'innovation. On va recruter un doctorant dans la micro-encapsulation. L'objectif étant de développer de nouvelles technologies de micro-encapsulation pour le secteur du complément alimentaire. On a beaucoup de demandes dans la capsulation de principes actifs et de mélanges de principes actifs marins, mais aussi terrestres, sur des plantes, sur des micro-âles, comme la spiruline. L'entrepreneur finistérien a également créé une deuxième entreprise, Sinova, inspirée par les bienfaits de la nutrition sur la santé. De la conception à la fabrication industrielle, Capsularis et Sinova emploient aujourd'hui 12 personnes et s'engagent résolument dans la recherche de nouvelles molécules, notamment en provenance du monde marin quasi encore inexploré. Notre dernière recherche dans le domaine marin sera illustrée par un petit crustacé qui est pêché en zone arctique, dans le nord de la Norvège. C'est un tout petit crustacé qui fait 2 mm. La biomasse est colossale et ce petit crustacé avale de manière quotidienne des tonnes et des tonnes d'algues sur la biomasse totale, synthétise tous ces algues en acides aminés et vitamines et huiles. Ce crustacé contient un acide gras, un lipide, une matière rasse très particulière qui est en fait la somme des acides gras qu'on peut trouver dans les micro-algues qu'il a consommés toute la journée. C'est un nouveau lipide qui va présenter d'énormes intérêts pour la santé humaine et notamment tout ce qui est diabète, syndrome métabolique. Cette molécule a eu l'autorisation de consommation européenne depuis le mois de novembre et nous travaillons sur la mise en marché, sur l'encapsulation de cette nouvelle molécule marine qui a vu jour après 8 ans de recherche. Capsularis et Sinova sont à l'avant-garde de nouveaux marchés dont la recherche et l'innovation seront les leviers d'une cornouaille conquérante. À la pointe de la Bretagne, la cornouaille, ces marques qui font la cornouaille.